bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes ici on va tout simplement voir comment on peut étudier le signe d'une fonction définie par un quotient de deux fonctions affinées ok voilà alors donc là je vous propose de cette fonction là donc la fonction k qui est définie par son dépressant jubilé c'est à dire k2x qui est égal à moins un demi de x plus 7 divisé par tout simplement moins 5 tiers de x moins 5 et donc comme ça je vous propose d'étudier le signe de cette fonction là qui est définie par un quotient comme vous pouvez le constater de deux fonctions affinées ok donc ce qui sont sur vous vous pouvez mettre la vidéo en pause et sinon donc on va tout simplement expliquer comment ça marche sur ce donc c'est parti pour cliquer alors donc déjà d'une part quand on a un quotient quand on a une fonction qui est définie par un quotient très très important il va falloir rechercher son ensemble de définition parce que oui vous savez bien en mathématiques nous ce qui nous dérange avec les quotients c'est tout simplement que le dénominateur fasse 0 ok donc on va rechercher comme ça ce qu'on appelle la valeur interdite la valeur qu'il faudrait absolument pas prendre afin que le dénominateur s'annule autrement dit que le dénominateur balle 0 donc on va dire que tout simplement k2x ou bien son espace j'aimerais que vous pouvez les réécrire mais bon pour aller plus vite on va dire que k2x est défini ok si seulement si ok voilà voilà et ça c'est important de le mettre parce que si vous ne mettez pas dans un exercice dans un contrôle là vous avez perdu là clairement vous avez faire n'importe quoi donc k2x est défini si seulement si 5 tiers de x moins 5 est différent de 0 ok voilà voilà alors pourquoi ça parce que tout simplement il faut pas que le dénominateur fasse 0 ok donc cette fonction là est défini si seulement si bas de dénominateur est différent de 0 c'est à dire 5 tiers de x moins différent de 0 donc cette cette chose là est équivalent à dire que k2x est défini si seulement si 5 tiers de x différent de 5 k2x est donc défini si seulement si x est différent de 5 multiplié par l'inverse de 5 tiers c'est à dire donc trois cinquièmes k2x est défini si seulement si x est différent de 3 ok voilà alors bon une fois qu'on a vu la valeur interdite et bien comme ça on peut déjà donner l'ensemble des définitions de la fonction k ok donc on va noter l'ensemble des définitions de la fonction k de la manière suivante d donc k pour la fonction k domaine de définition de la fonction k est égal donc l'ensemble des réels privé de 3 ok voilà à l'exception 3 c'est l'ensemble des réels sur 3 ok voilà donc ça c'est important de le noter également comme ça bas ça veut dire que c'est la valeur interdite la valeur de x qu'il ne faut absolument pas prendre pour que la fonction n'est plus de sens ok voilà donc une fois qu'on a comme ça déterminé la valeur interdite dans un second temps je vais tout simplement résoudre le numérateur égale 0 ok donc on va résoudre la petite équation suivante on va résoudre donc moins un demi 2x plus 7 égale 0 cette équation là est décrite cette équation là pardon est donc équivalente à moins un demi également 7 ce qui est équivalent dans ce cas là à x égale tout simplement moins 7 x par l'inverse de moins un demi donc moins de soin là vous allez tout simplement étudier le signe donc moi vous avez donc deux réels négatifs le produit de 2 réels négatifs et positifs 7 x 2 ça donne directement 14 et comme on divise par un bas on peut dire et tout le monde dire que ça fait 14 ok donc le numérateur il s'annule lorsque x vaut 14 ok bravo ça c'est maintenant donc on l'a fait maintenant qu'on a résoudre cette petite équation pour voir en quel réel le numérateur s'annule et bon à tout simplement dresser le tableau de signe de la fonction k ok parce que c'est ça la finalité donc on dirait ce tableau de signe de la fonction k donc là pareil c'est un grand 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 tableau ok bravo alors donc dans ce grand tableau mine de rien qui va être bien grand parce qu'il va avoir un certain nombre d'informations à marquer et va donc pareil je vais prévoir une ligne pour les réels de l'ensemble de définition ok donc une ligne pour les réels x donc les réels x ici vous en avez quatre en tout ok voilà vous l'autre qui vont être important donc vous avez d'abord mon infini plus infini on a également donc 3 et on a également 14 ok ensuite donc je vais noter le numérateur ok voilà vous l'autre je vais noter l'expression du numérateur donc le numérateur on a dit que c'était moins 1 demi de x plus 7 le numérateur donc je vais noter son expression également dans une autre case prévu à cet effet donc là ici c'est 5 tiers de x donc moins 5 et après donc je vais noter sur la dernière ligne la fonction k ou bien k de x directement ok bravo alors après donc une fois que c'est fait et ben je vais tout simplement compléter ce tableau de signe ok donc sur cette première ligne déjà je vais déterminer la valeur du coefficient directeur parce qu'encore une fois le coefficient directeur c'est lui qui détermine le signe de ma fonction k donc ici a il vaut combien il vaut moins un demi ok moins un demi et négatif donc ainsi avant donc la valeur pour laquelle cette expression là s'annule c'est à dire avant 14 la fonction sera positive ok bravo loup et après 14 la fonction sera négative ok cette expression là sera négative après donc sur la seconde ligne donc moins 5 tiers de x moins 5 déjà on détermine le coefficient directeur donc ici a il vaut tout simplement 5 tiers 5 tiers est positif et donc on a dit que cela s'annule cette expression là s'annule lorsque tout simplement x valait 3 et donc avant tout simplement 3 la fonction cela est négatif cette expression négative et après 3 l'expression est positif maintenant on va compléter la dernière ligne et là faites bien 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 attention parce qu'il y en a ils vont se bourrer on a dit que la fonction k était définie c'est seulement c'est donc tout simplement on prenait pas le réel 3 qui a été définie son ensemble de réel à l'exception de 3 ok donc pour dire que la fonction n'est pas définie en 3 en fait je veux tout simplement mettre comme vous pouvez le voir à l'écran une double barre ok cette double barre ça m'indique une valeur interdite ok la valeur interdite ce qui veut dire que vous ne devez pas reprendre cette valeur là afin que votre fonction ait du sens ok par contre en revanche la fonction s'annule bien en 14 et donc là pareil pour compléter cette dernière ligne les cases et ben là il va falloir simplement faire un petit peu 2 va faire donc faire le quotient ce que c'est ok donc aussi au niveau des signes donc moins divisé par par plus ok ça vous donnera tout simplement moins plus par plus ça va donner tout simplement plus après moins par plus ça donne et moins ok voilà vous ainsi comme ça on a maintenant le tableau de signes de cette fonction ok alors on peut être vérifié avec la calculatrice voir s'il y a une petite cohérence tout de même donc voilà ce que nous donne la calculatrice donc là en effet ben on peut constater une certaine cohérence avec ce qu'elle nous donne ok voici encore une fois voilà la calculatrice vous avez pu voir qu'on s'en sert pas mal encore une fois la calculatrice ce n'est qu'un outil de vérification mais il faut pas tout reposer sur la calculatrice et d'ailleurs aussi ceux qui ont la TI comme la mienne là donc TI 83 premium CE attention attention à un truc j'avais peut-être pas précisé mais je précise maintenant du coup quand vous tapez les mois vous avez deux mois sur cette calculatrice vous avez le moins donc pour le nombre ok par exemple moins 12 moins 7 etc c'est celui là et le moins de la soustraction donc pour retrancher une quantité ce sera celui là donc là par exemple si je dois taper l'expression de cette fonction à la calculatrice donc moins en demi de x plus 7 le moins qui est là ce sera donc le moins du nombre ok puisque c'est le moins qui est avant un demi ok et on cherche pas à retrancher en 2006 ok voilà voilà par contre en revanche donc si je dois taper ce mois là ce sera le moins de la soustraction jusqu'à j'aurai 35 ok donc juste pas en tout cas que vous ferez attention à la dessus parce que c'est vrai que des fois ça donne des courbes qui sont pas très bien du coup à cause de ça ok pas à vous ça donne des résultats faux juste à cause de ça mais voilà parce que c'est la calculatrice à la TI elle n'accepte pas en fait qu'on se trompe de moins autant la case au collège vous disiez vous pouvez faire comme vous voulez mais là donc la TI au lycée c'est vrai qu'elle n'accepte pas qu'on se trompe voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère que t'as plu si c'est le cas n'hésite d'ailleurs pas à la liker commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences